Aujourd'hui, dans Black Cherry, c'est Denis qui rend visite à Solène pour repenser son look. Prêt à être charmé ? Bonjour, j'ai rendez-vous avec Solène. Bonjour Denis, qu'est-ce qui t'a poussé à venir au salon aujourd'hui ? Alors ce qui m'a poussé, c'est ma chérie qui est venue chez vous se faire looker. Et du coup, elle m'a proposé de venir chez vous. Et vu qu'on est passionné des années 50, du coup, me voici. Est-ce que tu es prêt pour un gros changement ? Là, on a le forfard. J'adore la déco, c'est notre style, moi et ma compagne. Je suis prêt à raser ma barbe, je suis prêt à tout couper, je suis prêt à tout. Alors du coup, lors de la mise en beauté de ta chérie, on lui a proposé un petit moodboard, un tableau d'ambiance. Donc je t'ai préparé la même chose. Et au niveau du look que j'ai choisi pour toi. Donc on va partir sur une inspiration d'un peu plus années 30. Donc on t'a mis une photo de l'acteur Clark Gable, qui était l'icône de Haute-Hande en Porte-le-Vent. Qu'on appelle le roi d'Hollywood, tout un programme. Donc l'idée pour toi aujourd'hui, comme tu m'as dit, être prêt à un gros changement, c'est de dire au revoir à ta barbe, de te créer une petite moustache assez fine et plutôt basse. Et après, de créer un look beaucoup plus en arrière et gommuné au niveau du coiffage. Et on va bien marquer le mouvement. Donc après, en termes de coiffage, je te montre aussi à la maison comment tu pourras le réaliser et l'entretenir au quotidien. Donc je t'ai expliqué, en termes de coiffure et moustache, on va partir sur un look très années 30. On va conserver les codes des années 30. Par contre, en termes de look vestimentaire, on va prendre quelques libertés et on va créer quelques anachronismes par rapport à ces années-là. Donc on s'est permis de sélectionner une chemise. On l'a choisi noire pour le côté sobre et élégant. Jeans, ceinture. Au niveau des chaussures, on est parti sur des derbies. D'accord. Des derbies vernis. Et après, ce qui va vraiment faire ta tenue, c'est l'accessoire. Et là, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus contemporain avec nos papillons. C'est une créatrice qui l'a réalisée. C'est à base de bois pyrogravé. Et c'est vraiment ce qui va donner le petit coup de peps à ta tenue. Je vais d'abord commencer par créer ta coupe. Pour définir de façon plus nette ton mouvement, je vais retracer la séparation avec la lame. D'accord. Donc ça va te permettre au niveau du coiffage de faciliter la mise en place. Ça permet d'avoir un look un peu plus engagé. Donc Denis, tu me confirmes que tu es bien prêt à sacrifier ta barbe ? Ouais. Allez, c'est parti. Je vais passer le coup de fou dans le sens du poil et à contre-sens du poil. Je vais passer le coup de fou dans le coin. Musique Je te laisse te découvrir Je me trouve quand même plutôt pas mal Mais vraiment pas mal Je le conseille pour l'avoir fait Dans d'autres barbiers Du coup la différence ici C'est qu'il y a un traitement sur la peau Donc serviette chaude Et le rendu est super doux Et la finition est parfaite Merci Solène C'était une super expérience Retrouvez toutes les émissions de Clatch Sur la page Facebook Et Clatch.tv A bientôt sur Clatch Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada